et bien bonsoir vous allez bien et bien toujours et vous oui très bien parce qu'on va aborder même traiter un auteur que j'apprécie tout particulièrement je t'en prie je m'en vais David van vous l'aurez tout compris il y en a vraiment un qui n'aime pas c'est lui le nombre de pages 490 la maison d'édition toujours Galvestère on est dans l'historique est-ce qu'il est nécessaire de présenter david non c'est bon moi je m'en passerai en vrai je vais mettre tous les retours qu'on a fait et il y en a un paquet en dessous sinon c'est un auteur américain il est né en Alaska et il écrit vraiment dans le noir attention c'est pas du noir où dedans on trouve du blanc c'est du noir où il y a du noir tu peux nous proposer quelques j'ai de passant sur la lune oui on a aussi komodo oui dernier jour sur terre secouen island désolation surtout pas aquarium voilà de toute façon allez voir nos retours vous saurez tout le piche c'est bon à 16e siècle on va suivre les conquistadors portugais qui vont à la florida bon ça va devenir la florida vous comprenez aux états-unis pour conquérir tout simplement donc ils y vont par ordre du roi et par ordre divin ils arrivent c'est des rois voilà ils cherchent même pas à comprendre et tous ceux qui vont croiser esclave ça repart au portugal dans un deuxième temps scénario alors là accrochez vous un scénario cosmogonique donc ça vient de cosmogonie c'est la théorie de la création de l'univers voilà et on va suivre c'est difficile à préciser ce sont des dieux qui habitent sur terre c'est la création du monde je vais pas trop en dire donc le cosmogonique c'est fantastique par contre l'épopée conquistador de soto qui s'appelle c'est le marquis de soto lui il a vraiment existé et on va suivre ses péréclinations selon la réalité sauf le dénouement attention et davine n'est absolument pas dans ces thèmes de prédilection la déconstruction familiale on n'est pas les idées noires le suicide ça on n'y est pas du tout là on est dans de l'historique voilà et bah ça va être la conquête est ce que l'historique réussi à david oui et non d'accord oui parce que on retrouve la paque de davine l'écriture son talent pour les insultes alors des fois j'étais explosé de rire assez magistral oui oui il a un humour noir incroyable et puis des insultes le problème et bien c'est que la conquête va se faire dans des marécages et ça va être lent ça va être interminable on s'attendait à quelque chose d'héroïque à de l'aura à de l'épopée fantastique et la brutalité en fait non c'est des personnages certes très bien construit mais totalement un but de même qui se partagent entre orgueil et barbarie c'est à dire qu'ils veulent défoncer des ils veulent tout défoncer quoi tout simplement ils veulent l'or ils veulent des pierres ils veulent des esclaves et les moments d'intensité rythmée c'est quand ils croient des indigènes mais là les indigènes bah en fait ils sont furtifs ils balancent une fléchette empoisonné hop ils se cachent derrière le tronc et il les retrouve plus donc c'est interminable vraiment un poil long ah mais c'est pas que c'est toute la perruque et de l'autre côté c'est vraiment une bouffée d'oxygène deux ambiances quoi totalement deux ambiances voilà et le plus souvent tu vas plus aimer l'histoire des dieux ouais c'est comme un conte en fait c'est agréable à dire comparé au conquistador mais c'est regrettable parce que c'est très bien écrit il a peut-être voulu s'essayer ouais c'est pas le premier livre où il change de genre il a voulu écrire ça pour faire référence à ses propres origines donc il aurait pu à mon avis choisir un sujet plus dense et plus rythmé tu vois franchement ils sont dans les marécages ils ont de la bouche jusque là on s'ennuie une autre je dirais 5 on rappelle que tu es fan de David oui moi j'ai 23 mais tu l'as pas lu on ne note pas les livres qu'on lit pas d'accord bon alors si vous aimez David allez-y si vous aimez l'historique allez-y sinon si vous rentrez pas dans ces deux catégories là surtout non si vous aimez ni David ni l'historique parce qu'on y allait pas on répète que c'est du galmester 26 balles 26 mais en fait on parle des brochets ça augmente ça augmente mais non c'est galmester bon allez sur ce et à bientôt merci et galmester qu'on se calme parce que nous sinon on reste de plus à acheter allez au revoir